Faire Group, entreprise indépendante familiale depuis 1960, est spécialisée dans les éléments préfabriqués béton, comme le précoffré, le précoffré thermique, la prédale, et des éléments en béton fibré répartis sur 5 sites de production, dont 3 en France et 2 en Allemagne. Faire dispose de 9 centrales à béton prêts à l'emploi, réparties dans l'Est de la France. Le groupe emploie à travers toute l'Europe 785 personnes. Sur chaque site de production, Faire dispose de bureaux d'études dédiés à chaque produit, également d'un service innovation numérique et industriel, transverse à tous les sites de production, et va piloter les besoins en usine et en dessin. On a commencé à travailler avec Faire il y a environ 4 ans, et au début on était focalisés sur les solutions logicielles. Vite, en discutant avec les différents intervenants, du bureau d'études, de la cellule d'innovation, on a compris qu'il y avait un besoin d'optimisation et d'automatisation. Qu'il y a quelques années, lorsqu'on dessinait les plans au niveau du bureau d'études, ces plans étaient vérifiés manuellement par les dessinateurs, et transmis ensuite justement en production. Le problème, c'était pas vraiment possible de demander aux dessinateurs de vérifier toutes les règles, ça faisait déjà une perte de temps considérable qu'à ce niveau-là. Donc pour remédier à ce problème, et étant donné qu'en plus les normes et les standards se sont de plus en plus complexes, on s'est dit qu'on allait s'associer à Arcance pour développer une application qui va nous permettre de faire de l'autocontrôle de plans, ce qui nous évitera des arrêts de production et des pertes de temps considérables. Il était clair qu'il nous fallait un projet sur mesure, car il fallait vraiment que ça soit développé pour notre société, pour nos besoins, et c'est ce qu'ils ont très bien fait. On a fait beaucoup d'échanges, j'ai même Arcance qui est venu sur site, on a fait une petite session de travail de trois jours où on a pu énormément avancer. Il faut savoir que le projet avec Arcance n'a jamais pris fin, il y a eu un début de mise en place où on a pu voir les défauts de jeunesse de l'application qu'on avait créée avec eux, on a amélioré la visibilité, le visuel, et on peut voir qu'aujourd'hui, cet outil qu'on a développé avec eux c'est un outil qui fonctionne, la preuve en est. On reçoit des demandes chaque semaine pour y intégrer des nouvelles règles, des nouveaux points de contrôle ou tout simplement des nouvelles fonctionnalités. Plutôt que de rencontrer le problème en production, on a pu stopper tous ces arrêts qui en fait venaient polluer en quelque sorte la productivité de l'entreprise. La société FAIR, l'idée c'est toujours d'optimiser ses process, de respecter tout ce qui est qualité, sécurité et environnement. L'idée c'est vraiment de continuer à travailler avec Arcance. On est déjà sur un autre projet en cours. C'est un projet qu'on espère à très très court terme. Cet outil, on va lui permettre de lui donner comme une espèce d'intelligence artificielle pour aller plus loin encore, pour aider le dessinateur dans sa tâche de tous les jours. Les projets qu'on a mis en place avec FAIR nous permettent également à nous, à l'interne, d'être challengés sur ces domaines de très grande importance pour nous, qui sont l'usine du futur et l'industrie 4.0, pour l'intelligence artificielle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...